Quand on pense au cinéma japonais, on pense parfois à... J'ai adoré une zone de toilette. Tu m'entendais ? J'ai pris une claque monumentale avec Old Boy. C'est coréen ? Ah je sais, mémoire d'inglige. C'est mort. Bonjour et bienvenue dans Mitaka. Avant de commencer ce premier épisode, une petite précision. Cette émission a pour vocation de vous faire découvrir des films japonais. Alors, je ne vais pas vous parler des films comme Battle Royale ou des films de Miyazaki. Mais si vous ne les avez pas vus, je vous conseille de les voir quand même. J'ai donc décidé de vous présenter des films qui ne sont pas sortis en DVD en France. Effectivement, vous allez vous dire, oui mais s'ils ne sont pas sortis en DVD, comment est-ce qu'on fait pour les voir ? Mais je vous rappelle que nous vivons à l'époque d'Internet. Toc, toc, toc ! Qui est là ? C'est Ted ! Ted qui ? C'est dans la merde si je commence à faire l'apologie du téléchargement et n'y gare l'espèce de sa... Wouhouhou ! On se calme tout de suite. Nous vivons à l'époque Internet où vous pouvez donc commander des DVD en import sur des sites spécialisés. Et le Japon est zone 2, comme la France. Ça va marcher dans vos lecteurs, c'est formidable ! Voilà, maintenant que j'ai l'adopi dans la poche, on peut commencer. Et aujourd'hui, je vais vous parler de... Memories of Matsuko. Ce film de Tetsuya Nakashima, sorti en 2006, est adapté d'un roman de Muneki Yamada. Après le succès de son précédent film, Shimotsuma Monogatari, sorti en France sous le titre de Kamikaze Girls, Nakashima nous livra à nouveau un film centré sur une femme. Qui s'appelle, vous l'aurez deviné... Matsuko ! En à peine plus de deux heures, nous découvrons sa vie, ses amours, ses espoirs, la force du destin qui s'acharne sur elle. Memories of Matsuko est donc... un drame. M Ao führe? Oui. M Aïe, très bien. M Aïe ! M Aïe ! Ni, mais qu'il est originalé ! M Aïe 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 ! Et pourtant je peux vous promettre que vous n'allez pas passer deux heures sur votre canapé à bader ou à vous ennuyer Alors c'est peut-être à cause de l'univers coloré et ultra saturé de Tetsuya Nakashima Qui a commencé sa carrière comme réalisateur de publicité De publicité au Japon Ou de son montage extrêmement rythmé Ou peut-être aussi parce que Miki Nakatani dans le rôle de Matsuko Est à la fois excentrique et touchante Et qu'elle exprime à merveille la capacité de son personnage à aller de l'avant Malgré les situations les plus difficiles auxquelles elle se retrouve confrontée On peut peut-être rappeler de ça Dans tous les cas je vous conseille bien évidemment de découvrir ce film et de préparer vos mouchoirs Et moi aussi je vous conseille de partager la vidéo que ce soit sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram, sur Snapchat Je tiens à remercier Alex de Oliveira et Manoe qui sont deux peintres que j'aime énormément pour leur participation à la scène d'intro de la vidéo Je vous mets un lien vers leur site officiel Découvrez leur travail dans la description Je vous mets également un lien vers la page IMDB de Memories of Matsuko En attendant portez-vous bien Et à bientôt Vous êtes encore là Donc vous connaissiez déjà ce film Ou vous vous attendiez à un film un peu plus what the fuck Tiens d'ailleurs Vous savez comment on dit what the fuck en japonais Et puisque nous avons parlé de Matsuko, je vais vous parler de Sachiko Sorti en 2003, The Glamorous Life of Sachiko Hanai Ou en version originale Hatsujo Kate Kiyoshi Sensei no Aijiru Est un film de Mitsuru Meike Dont le pitch ressemble étrangement aux blagues de tonton Robert quand il est bourré au repas de famille Je sais pas comment vous présenter ce film Je sais pas quoi penser de ce film Sachiko Hanai est une girl girl Elle se retrouve en possession d'un doigt Celui de George W. Bush Et des terroristes nord-coréens sont à sa poursuite Pour pouvoir récupérer ce doigt Et activer la bande nucléaire américaine Pour pouvoir provoquer un nouveau conflit mondial Ça n'a aucun sens Bon évidemment c'est à prendre au second degré Puisque c'est un film de série B C'est un porno Quoi ? C'est un porno Donc évidemment c'est à prendre au second degré Puisque c'est un film de série B Qui est réservé à un public majeur et averti Mais quoi qu'il en soit Ce film peut peut-être vous plaire Et au risque de me répéter Dans tous les cas je vous conseille bien évidemment De découvrir ce film Et de préparer vos mouchoirs Voilà mes takas c'est terminé pour aujourd'hui J'espère que ça vous a plu Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo J'espère vous revoir très vite Et en attendant Bon film Le bouton rouge J'espère pas vous revoir J'espère que ça vous rebrisez Sous-titrage FR ?